La Star Academy 2023 a démarré ce samedi 4 novembre sur TF1. 13 élèves ont été retenus pour rejoindre le château de Damarille et Lys pour vivre une expérience inoubliable. Découvrez-les en images. La nouvelle saison de la Star Academy s'annonce grandiose, avec un plateau qui double de volume, des émissions quotidiennes du lundi au dimanche, et une tournée prévue l'année prochaine. Ce 4 novembre, TF1 dévoilera cette édition avec 13 candidats au château de Damarille et Lys, sous le regard attentif de 60 caméras. Michael Goldman reprend son rôle de directeur, entouré de cinq professeurs et deux répétitrices. Notons le changement de professeur, Cécile Chaduto remplace leur ballon, tandis que Malika Benjeloun succède à Yanis Marshall en tant que professeur de danse et chorégraphe. Les autres membres de l'équipe pédagogique, Adeline Tony-Houty, Chan, Pierre Debrauer, Théâtre, Coach Joe, Sport, Lucie Bernardoni et Marlène Schaaf, répétitrices, restent à leur poste. La Star Academy 2023 accueille une nouvelle promotion. Ils ont tous entre 18 et 25 ans et s'apprêtent à passer trois mois dans l'académie la plus célèbre de France. Découvrez désormais qui sont les 13 nouveaux petits chanceux. Lola, 21 ans, bourgouin jalieux, révélée sur Quotidien, cette curieuse indépendante risque de monopoliser le fauteuil rouge et la seule minute quotidienne accordée à chaque élève pour passer un coup de fil, car elle est très proche de sa famille. Je fais plusieurs choses, je danse, je garde des enfants, je fais aussi un peu de psychologie. Elle avait révélé s'être inscrite à la Star Academy pour vivre, son, rêve, j'ai regardé la dernière saison, j'ai regardé celle quand j'étais petite avec mes parents et si y est-il fou, avant adoré Nico Saliagas. Questionnée sur le côté télé-réalité de l'émission, où les candidats sont filmés nuit et jour, Lola ne se dit pas intimidée, je pense que les premiers jours ça va faire bizarre, mais je suis trop naturel pour être intimidée. Axel, 23 ans, Saint-Mames, le jeune homme a été révélé dans Quotidien par Michael Goldman, déjà très fan d'Axel. Il a fréquenté les bancs de l'Académie internationale de la comédie musicale en 2019. Ce jeune ingénieur diplômé en biochimie de 23 ans est actuellement conseiller municipal de la commune de Saint-Mames en Seine-et-Marne. Ma passion principale, si est-il la musique ? Dans la vie, on fait pas forcément toujours ce qu'on veut faire mais je sais qu'il me fallait un diplôme en backup qui soit un moyen pour moi de retourner sur mes pattes si la musique ne marche pas, et attendre le moment propice pour moi. Je suis enfin prêt à-t-il confier sur France Bleu. Leni, 18 ans, la Ciotat, la Benjamin rêve de chanter avec Lara Fabian et voit la Star Academy comme la réalisation de son rêve. Je suis la seule à avoir 18 ans. Je me fais chouchouter, donc ça va. C'est vrai qu'on arrive dans un monde assez particulier, avec des personnes qui ont déjà de l'expérience. Donc, c'est un peu stressant, mais je m'entends bien avec tout le monde, expliquait la jeune femme à nos confrères de France Bleu. Leni a révélé s'être inscrite à la Star Academy après avoir vécu un terrible drame. Margot, 25 ans, rouen, prête à sortir de sa zone de confort, elle a été repérée sur les réseaux sociaux. Originaire de Rouen, CST au cours d'un entretien dans Paris-Normandie qu'elle prévient qu'elle a du mal avec la compétition et qu'elle avait refusé d'intégrer le programme en 2022. Aujourd'hui, cette fan de Jennifer se sent prête. On m'avait contacté une première fois pour passer le casting il y a un an, mais je trouvais que ce n'était pas le bon moment. Cette année la production m'a recontacté, mes potes m'ont poussé alors j'y suis allé, révèle la jeune artiste qui a sorti un single il y a quelques jours. Candice, 20 ans, Cannes, Candice, une adepte de la couture et admiratrice de Rihanna, trouve son inspiration dans des voix douces telles que Vanessa Paradis et Pomme. Je suis fan de tout ce qui est en lien avec le spectacle. Ça passe aussi par les costumes. Je me suis pris de passion et j'ai eu envie d'apprendre à coudre et puis je me suis dit je vais pouvoir me faire des costumes de scène aussi à moi donc si est-il trop bien mais ce que je me suis dit, si est-il un premier pas dans ce monde ? A-t-elle confié à Patrice Gascouin ? Sa timidité peut lui coûter des opportunités, mais elle se révèle sur scène grâce à son talent. Marie Maude, 24 ans, ex en Provence, elle a développé sa passion pour le chant sur Instagram et compte apporter un style urbain, pop et mélancolique. Marie Maude, originaire de Seine-et-Marne, a fréquenté le Dalida Institut à Aix-en-Provence, où elle a donné des concerts sous le nom de Marie. Elle a exercé divers emplois sans satisfaction avant de se lancer dans la Star Academy, considérée comme un tournant dans sa vie. Ses multiples identités et non sur les réseaux sociaux suscitent déjà la curiosité. Clara, 22 ans, Paris, mettant sa vie d'étudiante en pause, elle aspire à vivre le rêve de la Star Academy avec inspiration des grandes voix françaises et internationales. Clara a expliqué d'où lui venait sa passion pour la musique, ça vient de mon père qui était musicien à l'époque, donc j'ai toujours écouté de la musique avec lui, on chante de temps en temps et puis après si y est-il quelque chose que j'ai vraiment développé seul petit à petit donc je pense que j'ai commencé à chanter à 6, 7 temps et par la suite j'ai commencé à me dire, tiens si y est-il vrai que j'aime vraiment bien faire ça ? J'ai pas lâché les cours à côté, j'ai fait un bac littéraire spécialité musique donc là vraiment si y est-il quelque chose qui a commencé à faire partie prenante de ma vie. Victorien, 23 ans, Frontignan, Victorien, un surfeur et austréiculteur passionné de musique, a découvert sa passion à 16 ans en croisant une guitare. Il a acquis des compétences en autodidacte via Internet. Il aspire à une compétition harmonieuse. Pierre, 21 ans, Ville-Dieu-les-Poiles, Pierre a un rêve en intégrant la Star Academy, vivre de sa passion et apprendre. Ayant vécu en internat et en colocation, il est enthousiaste à l'idée de rejoindre le château de Damarille-Lys et de partager son amour pour la musique avec des amis tout aussi passionnés. Jebril, 22 ans, Caros, Jebril Slatoni, 22 ans, originaire des Alpes-Maritimes, n'est pas un novice en musique. Il a sorti un titre et un clip il y a un an, déjà visionné 23 000 fois sur YouTube. Son titre, Le Temps, offre un aperçu de sa voix et de ses talents de danseur. Formé au Dalida Institute, il a développé sa passion pour la danse lors d'un voyage au Canada. Revenant pendant la pandémie, il a décidé de faire de la musique, sa seule forme d'expression et sa profession. Malgré sa timidité d'enfant, il partage maintenant sa voix à travers des reprises sur Instagram. Jebril est un perfectionniste têtu qui voit la Star Academy comme une opportunité d'apprentissage. Soutenu par sa famille et influencé par des artistes tels que Destiny Child, il est prêt à se confronter à la compétition et au public, espérant inspirer d'autres par sa musique et son parcours. Julien, 24 ans, Paul, Julien, passionné par sa ville et sa région, voit la Star Academy comme son billet d'entrée dans le monde de la musique. Il est en quête de belles voix et de textes inspirants. Prêt à laisser tomber sa pudeur, il affirme, « Je ne suis pas là pour jouer au Scrabble ». Louis, 24 ans, Villers-les-Nancy, Louis, originaire des Vosges, tout fraîchement diplômé en design artistique, s'apprête à débuter sa vie professionnelle. A 24 ans, ce passionné de basket, de dessin, et de guitare, qu'il a appris à jouer à Nancy, aspire à faire carrière dans la musique via ce télécrochet. « Je suis un éternel enfant de 8 ans qui refuse de grandir pour réaliser ses rêves », a-t-il confié à France Bleue. Louis se décrit comme une tornade façonnée par les farces et pitreries. Étant un fervent admirateur de Georges-Alain, Grégory Lemarchal, et d'autres artistes, il espère montrer au château la facette de compétiteur tout en conservant son tempérament farceur. Helena, 21 ans, Brenne-Lalleux, Belgique, Helena, une Belge de 21 ans originaire de Brenne-Lalleux, a pris une décision impulsée par un élan soudain, postulée pour intégrer le château de Damarie-Lellis. Elle laisse momentanément de côté son parcours d'orthophoniste pour se lancer dans cette aventure et explorer ses capacités musicales tout en affirmant son style. Helena souhaite sortir de sa zone de confort et se consacre à l'apprentissage. Elle aspire à découvrir de nouvelles expériences sans précipitation, hormis un rêve, un duo avec Angèle, une artiste qui l'inspire profondément, dans le but de réaliser son rêve de jeunesse jusqu'au bout. Retrouvez les photos de tous les élèves de Star Academy 2023 mais aussi leurs professeurs dans notre diaporama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada